Musique de générique Je contourne cette vidéo à Communité Française Tutorial et à Le Bon Point du Geek Alors on se retrouve pour mon premier tutoriel, le guide du Youtuber Alors cette vidéo est dédiée aux jeunes Youtuber qui comptent se lancer sur Youtube Je vais vous donner plusieurs conseils pour vous améliorer ou pour commencer sur Youtube Alors mon premier conseil c'est être original, avoir son propre style de commentary Ca veut dire être fun, sérieux, dynamique ou autre A vous de voir qu'est-ce que vous voulez avoir comme style de commentary Ensuite mon deuxième conseil c'est avoir un bon micro et une bonne qualité de vidéo en HD en haute définition Pour que ça attire les abonnés sur votre chaîne Parce que si vous avez une mauvaise qualité, personne ne va regarder votre vidéo Ce qui est assez logique j'ai envie de vous dire Ensuite mon troisième conseil c'est parler d'un sujet bien précis et ne pas énumérer ce qu'il y a à l'écran Ca veut dire ne pas dire ouais là j'ai fait ci, j'ai fait ça Parler d'un sujet précis, un sujet intéressant qui peut attirer plusieurs viewers pour qu'ils regardent vos vidéos Et enfin un dernier conseil, avoir des logiciels de montage de vidéos Voici des exemples, par exemple Audacity Ce que j'utilise en ce moment pour enregistrer ma voix Que je vous mettrai dans la description de la vidéo, c'est un logiciel gratuit Ensuite Sony Vegas Pro qui permet de mettre la voix plus la vidéo et de l'assembler pour ensuite la publier sur YouTube Il y a aussi Fraps et Dextory Deux logiciels qui permettent de filmer votre écran sur PC ou votre jeu avec une très bonne qualité Donc on se dit à tout de suite pour la deuxième partie du tutoriel Et bien retourne, alors on se retrouve pour la deuxième partie de mon tutoriel Le guide du YouTuber J'espère que la première partie de mon guide du YouTuber vous aura plu et vous aura aidé Alors dans cette deuxième partie nous allons aborder le sujet A quoi sert le titre, la description et les tailles Donc on va commencer directement par le titre Alors à quoi sert le titre, ce qui est assez logique Ca permet que lorsqu'on écrit le titre, votre vidéo Être dirigé sur plusieurs vidéos avec un titre similaire Par exemple vous allez écrire Minecraft Vous allez tomber sur plusieurs vidéos Mais vous êtes redirigé dans un ordre bien précis Avec les vidéos les plus connues et les plus aimées Et ensuite les moins connues, les moins aimées Tout simplement ce qui est assez logique Deuxièmement on va aborder la description La description sert à donner des éléments de la vidéo En gros vous allez dire Voici une vidéo de tutoriel En gros les gens qui vont écrire tutoriel Minecraft par exemple Ils vont tomber sur une vidéo de tutoriel Ce qui est assez logique Et à mettre des liens vers vos réseaux sociaux Ainsi que Twitter, Facebook, etc. Et il y a aussi les tailles Alors les tailles Ce qui permet d'être plus facilement Que la vidéo soit plus facilement reconnaissable et vue En gros si vous mettez tuto d'alignée dans les tailles Minecraft, tutoriel, etc. On va taper quelques mots clés Qui vont être dans le titre ou dans les tailles Donc on pourra être redirigé vers votre vidéo plus facilement Donc voilà J'espère que cette deuxième partie de mon tutoriel vous aura plu Moi je vous dis à tous pour la troisième partie de mon tutoriel Le livre du Youtubeur Et bien retournons Alors on se trouve pour la troisième partie de mon tutoriel Le livre du Youtubeur Et cette fois-ci nous allons aborder le sujet A quoi servent le background et les introductions Donc le background sert à donner un avant-goût pour la chaîne Ça veut dire Si on a un joli background Les viewers C'est-à-dire ceux qui vont regarder les vidéos et la chaîne Vont avoir un avant-goût de la chaîne Ça veut dire Si vous avez un joli background Ça donne plus envie de regarder la chaîne et les vidéos Mais si vous avez un vieux background Ça donne un peu moins envie Ensuite Les introductions servent à avoir un avant-goût Et à savoir le nom du commentateur de la vidéo Donc choisissez bien votre pseudo C'est un conseil Pour qu'on vous connaisse mieux sous votre pseudo Enfin Donc l'introduction permet d'avoir un avant-goût de la vidéo Si il y a une belle introduction On a un bel avant-goût de la vidéo Pour faire des introductions et des backgrounds Je vous conseille Photoshop et Cinema 4D Si vous n'avez pas la possibilité d'acheter ces logiciels Vous pouvez les craquer Ou demander à des graphistes Qui pourront vous les faire gratuitement Donc j'espère que cette troisième partie du tutoriel vous aura plu On dit à plus pour la dernière et quatrième partie de ma vidéo Et bien retournons Alors on se trouve pour la dernière et la quatrième partie de cette vidéo Pour le guide du YouTuber Alors on se trouve pour cette enfin dernière partie de cette vidéo Donc cette fois-ci nous allons parler des chaînes communautaires Alors il existe plusieurs chaînes communautaires Du style des chaînes communautaires uniquement pour le Call of Duty Et d'autres chaînes communautaires basées sur du Assassin's Creed etc Je n'ai pas pu se développer Alors Donc moi je vous conseillerais pour les chaînes communautaires De bien commenter De mettre la vidéo en HD si possible en 720p Et avoir un bon micro et un bon commentary Et un bon sujet Ensuite je vous invite à aller dans la description de la vidéo Je vous mettrai quelques chaînes communautaires pour bien commencer sur YouTube Ensuite je vous invite à aller que sur des petites chaînes communautaires Au début de votre chaîne YouTube Et ensuite si les abonnés des petites chaînes communautaires aiment votre travail Je vous invite à monter de plus en plus de la chaîne communautaire Commencer avec une chaîne communautaire à 2000 abonnés Ensuite 5000, ensuite 10 000 etc Je pense que c'est une bonne idée pour commencer sur YouTube Donc voilà Je vous montrais vraiment quelques chaînes communautaires pour vous aider Et moi j'espère que cette vidéo vous aura plu C'était mon tout premier tutoriel Le guide du YouTuber Présenté pour le tuto d'Annie Moi je me dis pas et tout le monde C'était Tuto D'Annie Pour mon premier tutoriel Le guide du YouTuber A plus tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz